... Hier, au coup de canon, les Imoka 60 participantes à la New York to Barcelona Race ont mis les voiles cap sur l'Espagne. Mais ce ne sont pas les seules à suivre la même route. L'équipe en charge de l'organisation de la course a pris la voie des airs pour rejoindre Barcelone, où elle s'installera pendant trois semaines. Nouvelle ville, nouveau bureau, l'équipe a pris ses quartiers dans le bâtiment du port de Barcelone. Et ici, la ville est plutôt agréable et confortable. Un confort que les skippers ne pourront pas goûter avant une quinzaine de jours. Ils vivront dans un univers spartiate que nous tenterons de vous faire découvrir chaque jour. Après le départ de New York donné dans de petits airs, la flotte a passé quelques marques de parcours pour sortir de Lutzen River, en tirant de nombreux bords. Ouais, bon, en fait, c'est pas trop mal passé. Petit à petit, on est revenu au contact d'Hugo Bosch. Et puis, voilà, je pense qu'on s'est pas trop mal géré au niveau des manœuvres et des voiles avec Morgan. Et non, c'est plutôt bien, c'était des conditions relativement faciles, dans la mesure où il n'y avait pas énormément de vent. Donc, on n'était pas embêté avec les ballastes et le matossage. Et voilà, et puis en tout cas, c'est une belle sortie, c'est beau et c'est assez sympa. La flotte a trouvé des vents plus réguliers et mieux établis à la sortie de la baie. Saffran qui s'est décalé au nord a creusé un peu l'écart la nuit dernière sur Hugo Bosch, Gaës et Neutrogena. Il faut maintenant choisir entre se positionner au nord ou au sud de la dépression qui leur barre la route. Une route nord est plus courte mais exige de naviguer auprès. Une route sud est plus longue mais permet de naviguer au portant. Les skippers vont devoir faire leur choix avant ce soir. Rendez-vous demain pour savoir qui sera partisan de l'option nord et qui de l'option sud.